Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode du Let's Play sur GTA Vice City. Content de le retrouver mais en même temps j'ai peur vu le dernier épisode qui était complètement catastrophique, c'est le cas de le dire, donc vraiment il faut que ça se passe mieux parce que vraiment, non il n'y a pas de mot pour désigner ça, c'était vraiment plus que catastrophique même. Donc c'est parti, on va lancer directement, je ne vais pas switcher la cinématique pour vous remémorer un peu les souvenirs de cette magnifique mission Casse-les-Noisettes, Copland du coup. Oh, beso... Adam, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops. What's the problem, fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but... No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker and jump. Good plan. Let's go. All right. Bon. Allez, j'espère que ça va vraiment mieux se passer, là. Vraiment, 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 Lance, toi, fais pas l'idiot, fais pas l'idiot. Parce que vraiment, là, c'est à cause de lui, hein. C'est à cause de lui. Sinon, j'aurais pu fuir la dernière fois, hein. C'était tranquille, hein, sinon. Eh non, il a fallu qu'il reste traîné. Voilà. Merveilleux, merveilleux. En plus, il y a large moyen d'abaisser les étoiles, hein. Juste à côté du centre, il y a une étoile pour abaisser. Il y a une autre dans les buissons, là, près du club. Il y a une autre, bah, qu'on avait prise, là, la dernière fois, bah, presque en face du garage, qu'elle se trouve. Donc, je crois qu'il y avait 5 étoiles, du coup. Tu peux abaisser à 2, et à 2 étoiles, c'est bon, t'es... On va dire, quand même, beaucoup plus tranquille. Donc, il suffit de faire ça, quoi. Ça m'énerve, déjà, dans le sens où, vous voyez, ils sortent du véhicule, c'est chiant. Ils sortent pas du véhicule. Après, tu les... Bah oui, tu les sèmes, forcément. C'est pas étonnant, quoi. Oh là là. Le plus dur, ça va être la fuite, hein, de toute façon. Faut une voiture de police, là, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Voture de police dans les environs. Il y en a-t-il une, s'il vous plaît. Je trouve qu'il faut pas qu'il quitte le véhicule, hein. A préciser, à préciser. Faut presque avoir 2 étoiles, en fait, pour être tranquille. Parce que sinon, ils viennent pas, hein. 2 étoiles, c'est... Ah oui, c'est bon, 2 étoiles, là, vraiment. Ouais, faut faire ça, en fait, hein. Faut avoir 2 étoiles, donc là, on va aller au garage. Est-ce qu'ils vont bien me suivre comme il le faut ? De toute façon, normalement, il est cinématique, il s'actif. Ils sont bien positionnés. Donc, on va faire ça. Voilà, c'est bon. On a trouvé le truc, rien que pour ça. Déjà, c'est un bon point, mais après, la fuite... Ça va peut-être autre chose. Voilà, ok. Et on y va. Bon, là, normalement, il n'y a pas de problème, jusqu'à poser la bombe. C'est après la fuite, du coup. La fuite, ça, pas de cadeau. Pas de cadeau, pas de pitié. T'inquiète. Faut que je la mette prête à partir aussi, ce serait mieux. Faut tout calculer, de toute façon. Donc, on manœuvre. Faut pas la portière, par contre, s'il te plaît, quoi. Reconnais, rire à les autres copains. Ok. Donc, là, c'est le bordel. On n'a pas le temps de sortir aussi. Ça, c'est chiant. On n'a pas le temps de sortir du centre commercial. C'est trop tard. Allez, ouais, on a 5 étoiles, donc on peut au moins diminuer jusqu'à 2. Vite, Lance. Merci, allez. On passe par là. Une étoile en moins, déjà. C'est pas mal. Après. Je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse ça pour prendre les étoiles, par contre. Je sais vraiment pas. 3 étoiles, déjà, aussi, sera un peu mieux. Un peu mieux. Ah, en face, là, en face, en face. Allez, allez. Hop. 3 étoiles. Après, il y a celle du buisson qui se trouve ici, dans les environs. Non, mais... Attends, mais t'es pas cher à mon véhicule, comme ça. Mais t'es pas cher à mon véhicule. Attends, les herces. Là. Hop. 2 étoiles. Ok. C'est Lance qui me fait peur. Le reste, ça irait. Mais Lance, il est pas digne de confiance, tu vois. Donc là, on prend cette route. Hop, on passe comme ça. On va arrêter les gyrophares, d'ailleurs. On peut moins repérer, peut-être. Non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, là. C'est bon. Allez, allez, allez. Le trajet a été bon, du coup, pour les semer. On peut monter, là, en voiture ? Oui, on peut monter. Oh, c'est bon. Oh. Eh ben, putain. C'est pas si simple, hein. Faut qu'il change de tenue, comme ça. Protection, ok. Ça veut dire quoi, ça ? Versity et State génèrent désormais un revenu de 5 000 maximum. Pense à... Oh. Oh. Cool. 5 000. C'est le bordel, par contre, dehors, maintenant. Deux flics livrés au poste de... Oh, ça, c'est cool, aussi. Ok. Bon. Est-ce que là, ils vont quand même me dire qu'il y a des missions secondaires, non ? Parce que là, on enchaîne vraiment les missions principales, mais on va arriver bientôt à la dernière mission du jeu. Ça continue. Tell me, c'est moi, Lance. Deixez-moi la tête là, tell me, parce que je n'ai pas de temps pour parler. Je n'ai pas d'interesse dans ce que tu dois dire. Pourquoi je dois être ? Tu ne t'es pas d'inquiérents de moi, non ? Tu dois me chercher un peu mieux. D'aider-moi un petit peu, tu sais ? Tu me dis, mec. Je suis désolée. C'est juste que... Les gens me patronisent de toute ma vie, me trattent comme un petit enfant. Mon frère va faire ça. Por favor, mec, ne fais ça. Je dois aller. Ok. On vient de faire une mission ensemble, mais maintenant il est de retour en mode... Voilà, quoi. Il n'y a pas de mission secondaire ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sérieux, quoi. Bon, attendez, on va sauvegarder en attendant. Mais what ? Eh, mais attends, mais c'est hyper souvent qu'on a le truc, en fait, des 5000, là. Enfin, non, ce n'est peut-être pas 5000, c'est 500. J'avais cru lire 5000, mais c'est 500, en fait, je crois. Ce qui est beaucoup moins cheaté, je vous l'accorde. Alors, du coup, on va prendre cette sauvegarde. Hop, voilà. C'est une bonne chose de fait, au moins, d'avoir réussi ça. Et du coup, non, il n'y a vraiment pas d'autre mission. Elle est dehors, d'ailleurs, la nouvelle mission. Eh, on en avait arrivé à la fin, là, mais rapido, ça. Il doit rester 2-3 missions. 55. Ok, je ne gagne que 55, c'est quoi ces revenus, là ? C'est revenus de merde, non ? Ah, merde, c'est à l'intérieur, d'ailleurs, la mission, non ? Eh, je suis perdu avec vos trucs, là. C'est à l'intérieur ? C'est à l'extérieur ? C'est où ? En plus, il y a de l'orage, là, ça peut être bien. Euh... Attendez, mais où est la mission ? En haut, là ? Non, là, mais non. Mission, où es-tu ? On fait le tour du propre qui est aussi cool. Non, mais... On s'en fout un peu, hein, finalement. Eh, on peut encore monter, d'ailleurs, là. Eh, on va sur le toit ? C'est peut-être là qu'elle se trouve, la mission. Wouah, on a un toit avec des... Ah, merde, je suis re-rentré dedans. Ah, attends, attends, j'ai envie de voir ça. Je n'ai jamais vu ça, moi ? Même sur PC, je crois que je ne m'en souviens pas, hein. Un toit comme ça. Ah, ouais, on a Nico, ici, aussi, du coup. Oh, il y a des barils, les... Ouais... Pourquoi il y a autant de barils explosifs, par contre ? Vous pouvez me dire ? Mais elle est où, la mission, dans tout ça ? C'est cool, c'est cool d'avoir découvert ça, mais... Sérieux, la mission, elle est où ? Alors ça, c'est vraiment une belle première, quand même. Galérer pour trouver une mission. Ah, mais bravo ! Elle est où ? Bon, bah, c'est parti pour chercher la mission. On va fouiller un peu partout. N'importe quoi, ce truc. Mais c'est pas possible. Mais elle n'est pas dehors, parce que pour moi, où elle est située, on dirait qu'elle est dehors. Mais, en même temps, on dirait pas. C'est compliqué. Là, on est à quel étage ? On est au rez-de-chaussée, peut-être ? Oui, rez-de-chaussée. Ah non, regardez, là, quand ça pointe le truc, ça montre que c'est dehors. Enfin, oui. Je sais pas. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème, là ? Je vois pas de truc rose qui désigne la mission. Le voyez-vous ? Je ne pense pas non plus. Euh, ouais, mais bon, ça, c'est quand même problématique, hein. C'est drôle de minute, mais là, je commence à me dire, c'est bizarre, quoi. Je commence à me soucier, tu vois. Dans les sous-sols, peut-être ? C'est bizarre. Pourquoi serait-ce dans les sous-sols ? Genre, je sais pas, ici... Bah non, il n'y a pas de logique que ce soit ici. Il n'y a aucune logique. On serait devant à penser tout, hein. Là, je rentre chez moi, ok ? What ? C'est quoi cette pièce ? Non, mais sérieux, vous n'aurez pas pu me dire avant qu'il y avait une pièce comme ça chez moi ? What the fuck ? Oh, mais du coup, quand j'avais fait la mission, ici, on avait un truc pour se recharger et tout. Oh, lol. Oh, ouais. On se met bien, quoi, ici, en gros. Ah, ouais, mais on en apprend tous les jours, hein. Ça ne m'avance pas du tout sur le fait de... Je ne sais pas du tout où est la mission, hein. Là, en fait, je suis pile dessus. Enfin, presque pile dessus, ouais. Mais ça mène plus dehors qu'autre chose, hein. Mais où cette putain de mission ? Mais... Mais il y a un problème, hein. On est d'accord, hein. Non, non, non. Il y a vraiment un problème, là. Il y a vraiment un gros problème. Où est la mission ? Ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible. Regardez, là, je suis pile dessus. Je suis pile dessus, là. Moi, je vais devoir faire une ellipse, regarder des trucs, là, pour vérifier. Parce que, vraiment, ça me paraît bizarre. Partir et revenir, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire ? 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 Dernier truc, on va partir et revenir. Ce n'est pas non plus dans les garages. Laisse-moi rire, c'est ça. Non, de toute façon, il n'y a qu'un garage. Mais c'est quoi, cette blague, encore, là, putain ? On n'arrive pas à voir où est notre mission, quand même. Notre halo de mission. Mais what the fuck ? On aura tout vu, hein. Ça, c'est encore un complot de malchance ? Ou ça se passe comment, hein ? Je commence à mal le prendre, là, moi. Donc, hop, on va là. C'est bizarre, parce que, regardez, il n'y a plus le truc d'indication de mission. D'ailleurs, là. Si, en fait. Juste que je ne vois pas d'ici sur la carte. La caméra n'est pas bonne, par contre. Ok, là, c'est bon. Ouais, bon. Il y a le V, ok. Je vais même redémarrer mon jeu, hein, si ça continue. Parce que là, il y a un gros problème, hein. Si il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a juste le truc avec l'argent, là. Ok, bon, bah, du coup, je vais faire une petite ellipse. Voir ce qu'il en est. Je vais, je pense, redémarrer le jeu et tout ça pour voir. Et, bon, dès que la situation est un peu débloquée, on se retrouvera. Vous inquiétez pas. J'espère au plus vite possible, d'ailleurs. Bon, j'ai fini par trouver pourquoi ça bloquait et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et je suis assez impressionné de la tâche qui reste à faire pour arriver, justement, à la fin du jeu. Alors, je vais vous expliquer. Je sais tout, du coup, maintenant, normalement, la situation est débloquée. On a plusieurs bâtiments à acheter dans la carte. Ces bâtiments vont nous permettre d'avoir des missions. Et ces missions, il va falloir tous les faire pour, justement, débloquer les deux dernières missions du jeu. Voilà ce qui nous manque, finalement, les deux dernières missions. Donc, il va falloir faire ça. Et je pense que ça va prendre, quand même, un certain temps de faire toutes ces missions. Donc, je sais plus combien il y a de bâtiments à acheter. Mais j'en ai retenu un pour commencer. Aujourd'hui, ça va être, du coup, au chantier naval. Normalement, on a un bâtiment qu'on peut acheter qui coûte 10 000. J'ai été voir sur une soluce parce que sinon, là, laisse tomber. Comment tu peux savoir ça, en vrai ? T'es obligé d'aller voir une soluce. Je sais pas comment, à l'époque, on pouvait faire. C'est peut-être là que j'étais bloqué, d'ailleurs, à l'époque, sur PC. Je sais pas. Mais du coup, voilà, en achetant, normalement... Ah, il y a aussi, voilà, ce bâtiment de glace. Au pire, on peut faire celui-là. On peut faire celui-là, les coûts de combien ? Vas-y, on va acheter celui-là. Et du coup, normalement, on va avoir des missions associées au camion de glace. Donner des glaces ou des trucs comme ça, je sais pas. Eh ouais, c'est ça. Oh. C'est bon. Oh non ! C'est bon. C'est bon. J'espère que ça va être plus tranquille. Et du coup là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut... Non, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là en fait. Pour activer les missions, genre... Faut faire le quoi ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Parce que, ouais, c'est bien beau d'avoir acheté ça. On a un logo aussi. Mais, quel est le moyen de débloquer les missions ? Genre, on peut pas prendre un camion de glace, faire quelque chose ? Là... Qu'est-ce qu'il faut faire au juste ? Est-ce qu'on est d'accord ? Il n'y a pas de camion de glace. Bon, on va aller à un autre truc. Un autre... Bah, le dock, comme je vous l'ai dit, pour voir si ça fait la même chose ou pas. Parce que là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. On a acheté le bâtiment, mais normalement, il y a des missions qui vont avec. De ce que j'avais vu sur la Solus. Bon, là, du coup, au dock, normalement, il y a un second bâtiment. On va être assez vigilant d'où il se trouve, vu que je sais pas exactement où il se trouve. Et celui-là, il coûte normalement 10 000. Et là, ok, facile. Facile, facile. C'est assez spécial, quand même, pour déclencher la fin du jeu, hein, sur ce GTA Vice City. Très spécial, même. Le chantier naval. J'espère que c'est pas tous des fous, hein. Hey, Sooth, dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like zero to 60 in four seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales in the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, uh, Sooth, dude, you got a light? Dude, dude. Ok. Chantier naval acheté. Voilà. Là, peut-être qu'en prenant les bateaux, ça va faire quelque chose, quoi. On va tester ça. On va tester ça. Hop. Bah, voilà. Là, c'est clair, vous voyez. Récupère les paquets avant la fin du temps à partie. Ok. Mais camion de glace, par contre, je vois pas le truc. Bon. Pas grave, j'irai voir une soluce encore, hein. Mais, euh, c'est vrai que je vois difficilement comment on peut savoir ça sans une soluce, là. Là, par contre, tu vois, euh, non. J'étais pas censé savoir ça, hein. Sauf que j'ai pas compris le truc des 5000, là. Toujours pas. Ouais, je regarde sur la vidéo, du coup, au final. Parce que ça, vraiment, j'ai pas compris. C'est chaud, quand même, ça. Parce que c'est pas dans tous les sens. Y'a aucune logique dans la position des paquets, là. Non, non, y'a vraiment aucune logique, hein. Là, on va devoir prendre le tremplin, je suppose. C'est bien cela. Par contre, on prend un peu de travers. Non, c'est bon. Hop. Ok. Il disait qu'il allait vite, il allait vite. Ouais, pas tant que ça, hein. Mais, refourguer un truc assez bizarre, hein. Vous étiez pas clean, vous-même. Enfin. Au moins, en faisant des missions comme ça, normalement, ça devrait être vraiment tranquille, hein. Mission purement secondaire. Mais, c'est bizarre, je le répète, comme système, de faire comme ça des missions secondaires pour accéder à la fin du jeu. Et, euh, surtout, euh, bah, du coup, ils ont rien indiqué, quoi. Donc, on est censé savoir comment qu'il faut faire ça, en fait. On va pas regarder sur une soluce. Euh, je pense pas qu'on puisse savoir, vraiment, quoi, hein. Par au hasard, comme ça, en achetant les propriétés. Non, c'est pas très logique, hein. C'est vraiment pas très logique. Du coup, voilà, les derniers contacts secondaires que j'avais vu chez la soluce, ils se débloquent comme ça aussi, du coup. Tout est un peu lié, quoi. Mais non, il est lent, le truc, hein. Il est lent, le bateau. Là, ça va, il speed un peu plus quand je dis ça, bien entendu. Faut pas que je rate, quand même, hein. Ce serait con. Ce serait très con. Oh, non, putain, je l'ai raté, en plus. Non, sérieux. Putain. Oh, mais non, encore. Oh, là, là, laisse tomber, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. J'aurais pas dû me planter, là. Je sais pas combien il reste de trucs, mais c'est mort. Il va falloir recommencer en connaissant un peu plus le truc. Ça va être mieux, c'est sûr. Il va falloir recommencer. Le virage serré. Toi, t'es pas le dernier, je suppose, forcément. T'es pas le dernier, non. Ah bah non. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Ok. Eh bah, oui, donc. Ça va pas être si simple que ça, ça, hein. C'est fou. Vraiment plus intérêt à se foirer, quoi. En fait, tu fais une erreur dans ce truc, c'est fini, hein. Sans pitié, le truc. J'ai même pas vu la fin, en plus, mon bon. On peut en être très, très loin de la fin encore. Hop, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Il est vraiment mal placé, je suis là. Vas-y, on va faire le tour, comme ça. Je sais pas si c'est mieux ou pas, mais... Ça évitera de manœuvrer. Au moins, c'est du tout droit, après. Hop. Bon, je sais vraiment pas si c'est mieux, hein. Et là, du coup, c'est parti, tremplin. Ok. Putain, rétablissement, le truc, il était pas droit, ouais. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bah bravo, regardez-moi ça. Non, vraiment, je dois encore faire une dernière fois, je suis désolé, mais je dois encore faire une dernière fois, c'est plus possible. C'est plus possible. Oh là 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 là, oh là 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 là, j'en ai marre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ils abusent, ils abusent, quoi. C'est des missions secondaires, quoi. Pour te débloquer à la fin du jeu, c'est pas censé être compliqué. Je veux bien que les dernières missions du jeu soient compliquées. Pas des missions secondaires comme ça, non. Ah non, c'est pas normal. Putain. C'était des simples trucs comme ça, ok, mais là, ils nous mettent des missions secondaires, c'est ultra hardcore, quoi. Pour accéder à la fin du jeu, c'est n'importe quoi. Y'a pas de logique. C'est pas normal, c'est pas normal, non. Non. Du coup, on va passer comme ça, finalement. Hop. On va faire le toit, après. C'était beaucoup mieux, en fait, de cette manière-là. Enfin, je trouve. Du coup, je garde mieux le contrôle, du coup. J'ai moins de vitesse. Oh là là. Foireux, foireux. Regardez le rétablissement, il se fait pas droit. Je touche même pas au joystick, hein, pour diriger, mais ça part comme ça en couille. Mais non, mais non, putain. Mais c'est chiant. Mais sérieux, quoi. Tu prends le... Oh non, 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 non. Bon, on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est la même fin que du dernier épisode. C'est aussi catastrophique. Mais regardez-moi ça, quoi. La hitbox, elle est fareuse. On dirait que c'est fait exprès, pour toute façon, de te faire rater la mission, hein. Vraiment fait exprès. J'espère, du coup, que ce 17ème épisode du Let's Play vous a plu, malgré tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve, du coup, prochainement, pour de nouvelles vidéos. Et surtout, la suite, du coup, lundi du Let's Play sur GTA Vice City. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.